Bonjour à tous et bienvenue sur AideBTSMCO. Aujourd'hui, on va voir comment ça se passe à l'épreuve U5, gestion opérationnelle. Donc si vous vous posez des questions sur cette épreuve-là, dans cette vidéo, on va voir concrètement comment est-ce que ça se passe. Alors on va voir plein de choses. Déjà, on va voir comment ça se passait avant la réforme du BTSMCO. On va voir la durée et l'importance de l'épreuve. Les possibilités de sujets qui peuvent exister. À quoi ça ressemble à peu près ? Quels sont les thèmes principaux qui seront abordés en gestion ? Et enfin, quelques exemples de questions pour voir concrètement comment ça se présente. Si ça vous intéresse et que vous voulez préparer votre épreuve de gestion, en description, vous avez un lien vers 120 fiches de révision pour préparer votre épreuve de gestion. Je fais aussi d'autres fiches de révision sur les autres matières si ça vous intéresse. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc, comment ça se passait avant ? Avant, c'était le BTSMUC, maintenant c'était le BTSMCO, ça l'a remplacé complètement. Avant, ça s'appelait l'épreuve de MGUC, Management et gestion de l'unité commerciale. Maintenant, en BTSMCO, on a dissocié deux matières différentes. Donc, une première épreuve qui s'appelle épreuve de gestion opérationnelle, donc c'est celle qu'on revoit aujourd'hui, qui s'appelle U5. Et une autre épreuve qui s'appelle Management d'équipe, donc qui s'appelle U6. En termes, on va dire, en langage d'enseignement supérieur, on met des U pour unité d'enseignement. Donc, vous voyez avant, on avait la partie Management et gestion qui était mêlée à une seule épreuve écrite, qui était une grosse épreuve de 5 heures. Maintenant, on a dissocié en deux épreuves bien distinctes. Donc, l'épreuve de gestion, maintenant, on s'intéresse uniquement à la gestion. Donc, c'est une durée de 3 heures, donc qui se fait à l'écrit. C'est co-F3, donc comme toutes les matières. Et par exemple, en 2021, l'épreuve de gestion, elle s'est déroulée l'après-midi de 14 heures à 17 heures. Donc ça, c'était pas mal parce que le matin, ça nous permettait de réviser toute sa gestion, de revoir la gestion. C'est ce que, en tout cas, je conseillais pour pouvoir être bien chaud dans la tête et puis avoir uniquement la gestion en tête. Et après, tout réussir de 14 heures à 17 heures. Donc, 3 heures, ça reste assez rapide. C'est bien mieux que les 5 heures qu'il y avait auparavant. Je vous assure que quand vous arrivez sur l'épreuve de MGUC avant, vous y allez pour 5 heures d'études de cas et 5 heures bien pleines parce que c'était bien rempli. Je vous dis qu'à la fin des 5 heures, vous ne vous sentiez pas très bien. Alors, première possibilité de sujet en gestion. Donc ça, c'est des sujets type qu'il y avait en BTSMCO avant et qui peuvent encore tomber aujourd'hui, bien entendu. Vous aviez du coup un contexte d'entreprise qui faisait entre 1 et 2 pages. Donc par exemple, jouer club. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais sur l'aide BTSMCO, j'ai corrigé plein de sujets de gestion. Également, vous les trouverez facilement sur mon site. Donc, vous avez un contexte d'entreprise qui fait 1 à 2 pages. Donc là, c'était sur jouer club. Donc, c'était le sujet 2020, il me semble, de mémoire. Et après, vous aviez des dossiers à traiter. Donc, ça peut aller de 3 à 4 dossiers à traiter. Donc, le dossier 1, analyse des performances du magasin de hier. Dossier 2, analyse de faisabilité du projet drive. Et le dossier 3, mise en œuvre du projet drive, jouer club. Donc, dans chaque dossier, après, vous aviez des questions de gestion. Généralement, 3-4 questions à chaque dossier. Et enfin, vous avez des annexes et des documents. Donc, environ une dizaine qui vont vous permettre de vous donner des informations commerciales sur l'entreprise et sur le contexte d'entreprise. Et qui vont vous permettre de faire vos calculs pour résoudre les différents dossiers. Donc, c'était quand même un examen qui était assez lourd parce que vous aviez quand même un document qui faisait 20-25 pages. Deuxième possibilité, et ça, c'est du coup, c'est le nouveau type de sujet qui était sorti en 2021. C'était le cas au Merveilleux de Fred que j'ai aussi corrigé. D'ailleurs, et là, il y avait deux dossiers à faire plus une partie QCM. Donc, il y avait deux parties. Une première partie où c'est comme avant, c'est-à-dire que vous avez une étude de cas. Donc, le cas au Merveilleux de Fred, c'était avec un contexte d'entreprise et des dossiers à résoudre. Et dans chaque dossier, vous avez des questions à répondre. Donc, par exemple, dossier 1, étude du projet de rénovation du point de vente. Et le dossier 2, préparation d'une opération de promotion. Donc, ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'était un QCM avec plein de questions. Donc, il y en avait une bonne dizaine ou une bonne quinzaine de questions à résoudre. Où vous aviez à chaque fois un petit énoncé qui vous était rappelé. Donc, c'était toujours sur le même étude de cas. C'était sa sortie du même contexte. Et vous deviez répondre à des questions en précisant, bien sûr, les calculs que vous avez réalisés. Pour la partie 1, vous rappelez des données sur des données de gestion. Et puis après, vous avez des questions avec un QCM où vous devez justifier. Bon, le stock moyen, il est égal à combien ? Le délai de livraison du fournisseur est 2. Donc, c'est des questions purement de cours à appliquer à notre étude de cas. Je trouve que c'est plutôt intéressant quand même. Ça n'existait pas avant. Et c'est pas mal, je trouve. Alors, quels sont les thèmes principaux à aborder dans l'étude de cas qui reviennent très fréquemment en gestion ? Donc là, j'ai fait une petite capture d'écran. En fait, c'est les thèmes que vous retrouvez dans mes fiches. Puisque mes fiches, je les construis à partir, bien sûr, des thèmes et des compétences qui sont mises dans les documents officiels du BTS qui est attendu pour l'épreuve de gestion. Donc, thème 1, par exemple, comprendre l'entreprise. C'est tout ce qui est autour du cycle d'exploitation, du règlement, de la manière dont fonctionnent les entreprises. Après, vous avez un thème sur les achats et les approvisionnements. Donc, la fonction achat avec les différents coûts, coûts de passation de commande, etc. Une grosse partie sur la gestion des stocks. Une grosse partie aussi sur la prévision de vente. Comment est-ce que vous allez prévoir des ventes sur un an, deux ans, trois ans ou plus ? Ou pour faire vos objectifs de vente. Une grosse partie sur les calculs commerciaux et le seuil de rentabilité qui tombe très, très fréquemment. Le compte de résultat, les différents bilans. Donc, bilan comptable et bilan fonctionnel. La trésorerie, les investissements, ça, ça tombe quasiment systématiquement maintenant. Parce que les entreprises ont beaucoup d'investissements. Donc, il faut calculer est-ce que c'est rentable ou non et au bout de combien de temps. La partie analyse des performances qui est un incontournable de toute épreuve de gestion. Et la gestion des risques qui est un petit thème en plus. Donc, voici quelques exemples de questions qui sont posées à l'examen. Donc, toujours dans notre sujet de gestion 2021. Donc, au merveilleux de Fred. Dans le dossier 1, c'était études de projets de rénovation. A chaque fois dans chaque dossier, on va vous mettre un petit contexte supplémentaire qui va vous donner peut-être quelques indications en plus. Ce qui n'est pas mal, c'est qu'on vous précise quelles sont les annexes qui sont concernées par ce dossier. Ce n'est pas plus mal. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous éparpiller. Et après, vous avez différentes questions à répondre qui sont plus ou moins liées entre elles, bien entendu. Donc là, on vous demande calculer. Donc là, c'est par rapport justement au bilan comptable et bilan fonctionnel. Là, on vous demande d'analyser les indicateurs. Là, de faire un tableau de remboursement de l'emprunt. De calculer les... Et là, c'est toute une partie financement et coût de l'emprunt concernent le projet puisque tout projet qui doit être mis en place nécessite un apport financier. Et par exemple, dans le dossier numéro 2, donc préparation d'une opération de promotion. Donc là, pareil, on vous rappelle un petit contexte à ce niveau-là pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce dossier. Et après, vous allez avoir différentes questions. Donc là, calculer un coût de revient d'une galette. Calculer le nombre de galettes supplémentaires à vendre pour rentabiliser. Donc, quand on parle de rentabiliser, on va parler de seuil de rentabilité, par exemple. Et concluer quant à l'opportunité de mettre en place cette opération promotionnelle. Donc là, c'est toute une partie opération promotionnelle. Ces parties-là, elles tombent assez fréquemment également en étude de cas. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous ai présenté comment ça se passait cette épreuve. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas en commentaire ou à me joindre par mail. Je réponds très rapidement. Et si vous avez besoin d'aide pour des révisions, n'oubliez pas sur LBTSMCO. Vous avez plein de choses pour pouvoir préparer et réussir votre examen. Merci à tous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501